Mes premiers mots à mes joueurs, ça a été de les féliciter, de leur dire aussi que maintenant on avait un match référence à domicile, qu'on avait du potentiel et que maintenant on ne pouvait plus descendre de niveau. C'est-à-dire que maintenant il faut qu'on arrive à mettre ce niveau d'intensité dans le jeu et que les spectateurs et que le public, quand ils viennent, ils s'identifient à notre équipe. Voilà ce que je leur ai dit et ça va demander beaucoup d'efforts. Ce soir, le fait de marquer un but, justement, avant la mi-temps, nous a beaucoup libérés, a peut-être mis un peu plus de pression à Lens. Mais voilà, comme je vous le disais, je sais aussi ce que mon équipe est capable de faire. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, il faut rester humble, comme j'ai dit aux joueurs. Et en travaillant dans l'humilité, je pense qu'on pourra remonter tranquillement au classement et essayer de regarder un peu plus vers le haut. J'avais demandé dans ma causerie d'avant-match d'être lucide et de montrer de la maturité et de montrer de la sérénité, notamment nous aussi sur le banc, puisque vous savez les intercédents qu'on a eus, donc il fallait montrer de la sérénité. Je pense que ce soir, le groupe a très bien réagi par rapport à ça. Chris a fait quand même un gros match, notamment dans la tenue du ballon et pour faire monter le bloc. Et le fait que Leni rentre et marque, je connais ses qualités aussi. Je savais que c'est un joueur qui va très vite, qui est capable de marquer. C'est dommage que Chris ne marque pas à la fin. Malgré tout, on est très heureux de gagner ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada